Et coucou c'est le prince, alors encore une fois je suis tout seul, je suis désolé mais pour ne risquer pas de voir princesse avant facilement 2022 je pense parce que nos horaires ne se croisent pas du tout, sauf si le couvre-feu est levé, peut-être qu'on pourra faire quelque chose, mais là je suis désolé vous allez vous taper ma gueule tout seul pendant un petit moment. Donc du coup nous allons parler aujourd'hui quelque chose que je voulais parler depuis un moment, que je voulais faire avec princesse mais comme princesse, je viens de vous l'expliquer, elle ne peut pas se déplacer pour l'instant, on ne peut pas se retrouver du moins, et bien nous allons parler du film qui est prévu, enfin ils en parlent beaucoup, sur un espèce de prequel sur le film du roi lion, le film sur Mufasa. Mufasa ? D'accord ouais on parle de Mufasa. Forcément je suis là. Forcément. Donc maintenant on connait la formule magique si vous voulez avoir un princesse chez vous. Mufasa ! Tu veux que je répète ? Vous avez les tristants. Donc oui donc nous allons pouvoir en parler donc du coup ensemble, ça va être génial, enfin génial on ne sait pas. Bah on ne sait pas ! Quand tu en as entendu parler toi, que ça allait peut-être se faire ? J'en ai entendu parler, bah ça fait, ça fait pas si longtemps que ça. Que voulez-vous dire ? C'est forcément par rapport au succès du film live. Du lion. Du lion, voilà. Le film lion. Ça existe le film lion mais c'est pas la même chose. Non oui, par rapport au succès du film le roi lion. Mais il n'a pas fait tant de succès ça en plus ce film. Bah je crois que si, mais c'est juste qu'on n'en a pas entendu. Il a eu beaucoup de succès au cinéma, mais pas beaucoup de gens en ont parlé après. Je pense que beaucoup de gens ont été le voir, mais c'est pas les gens qui sont beaucoup sur les réseaux. Il n'y a peut-être pas beaucoup de jeunes qui ont été le voir. Ah oui. Enfin il y en a eu. Mais peut-être que les gens qui l'ont vu quand ils étaient adultes, quand le premier est sorti, ils se sont dit on est curieux. Par exemple mon père. Oh délire, regarde. En parlant de vieux. Non mais par exemple mon père, il voulait aller le voir juste parce que ça va être très beau et ça va être des animaux qui vont être très réalistes. On a déjà parlé du premier film, donc on va pas en reparler, mais allez voir en fiche on en a parlé. Mais en gros on l'a trouvé très bien fait, mais qu'en tant que visuellement il fallait aller le voir, mais en tant que film c'est la même chose. C'est exactement la même chose et on n'a pas compris l'intérêt d'avoir fait ce film. Tu le sais très bien. Genre, voilà. Donc maintenant un préquel sur Mufasa. Ben disons que, je vais faire d'abord mon avis pour que tu le dises, parce que tu es plus experte que moi. Non, moi pas du tout. Je trouve que c'est plus intéressant parce qu'on va aller sur quelque chose qu'on ne sait pas. Disney en a parlé dans des livres de l'histoire d'entre Mufasa et Scar, pourquoi il a eu sa cicatrice, blablabla. On en a parlé plein de fois, vous l'avez dans les zooms que je remettrai en fichier, il le faut. Mais je trouve que ça va être intéressant parce que là, plus intéressant que le premier qu'on a vu. Justement parce qu'ils vont partir sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc ils vont partir sur des intrigues, sur des découvertes dans ce sens-là. Voilà. Et toi, tu m'as dit, quand je t'en ai pas, enfin quand je t'ai dit que ça allait arriver et tout ça, tu m'as dit, pourquoi pas, mais vous n'ayez pas l'image de Mufasa. C'est ça qui te fait peur. Moi, j'ai pas envie qu'il casse le truc, quoi. Il a tellement une image, c'est ça en fait, toi. Parce que pour toi, c'est un film super important. Oui, Mufasa, c'est pas n'importe qui, enfin, voilà. Pour beaucoup de gens, donc c'est l'une des premières morts qui a vraiment... Après, je suis consciente, oui, que ce serait intéressant par rapport à Scar de connaître le passé vraiment de chacun. Et pourquoi ils en sont arrivés à se détester. Voilà, c'est pour ça. Mais il y aurait un double intérêt, enfin pour moi du moins. Et peut-être aussi, non, je sais pas, par rapport au Roi Lion 2, comment Scar a rencontré... Ah, tu veux dire, ça serait intéressant qu'ils intègrent d'autres personnages ? Je sais pas, ouais, par exemple, non ? Ouais, ça serait intéressant. Mais, ok. Je suis aussi, disons que j'étais plus enjoué d'apprendre qu'il allait avoir un prequel plutôt qu'ils allaient faire un Roi Lion 2 en live action. Oui, mais aussi carrément. Après, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si c'est resté sous les rumeurs. Je sais pas. Ah, là, dernièrement, on n'a rien vu là-dessus. Ouais, non, non, rien du tout. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qu'on sortira au cinéma ou sur Disney Plus. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, et puis combien de temps, dans combien de temps ? J'avais pas vu de date spécialement. Pour l'instant, aucun cinéma, on n'en entend pas parler. Je pense que Raya et Dernier Dragon risquent de sortir pareil sur Disney Plus. Déjà que Soul a fait plus ou moins un petit flop. Je sais pas si c'est parce qu'il est sorti sur Disney Plus ou parce qu'il était pas extraordinaire, comme j'en ai déjà parlé aussi. Mais c'est vrai que là, ça serait dommage qu'un film aussi gros, entre guillemets, sorte sur Disney Plus. Mais ouais, toi, du coup, là, maintenant, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, après, à voir. Moi, je suis curieuse de tout, mais bon, voilà, qu'on n'abime pas. Ouais, c'est surtout, en fait, le fait qu'il sorte le film te dérange pas. Mais c'est l'image de Mufasa. Non, je veux pas qu'il touche, qu'il casse quoi que ce soit, le mythe Mufasa. Non, mais je comprends parce que forcément, pour beaucoup de gens, quand ils vont faire ce film, ça va aussi changer le passé du Mufasa du dessin animé. Bah oui. Parce que souviens-toi les problèmes qu'on a eus dans notre vidéo de Scar, quand on a expliqué la jeunesse de Scar, et qu'après, la guerre du roi lion a modifié la jeunesse de Scar, et qu'on est venu nous engueuler comme il faut sur le zoom, alors qu'on a dit, bah non, c'est juste qu'au final, il peut y avoir plusieurs origines à une histoire, parce que ça reste une histoire. Et là, Mufasa, c'est vrai que j'ai peur que beaucoup de gens, après, disent, ah mais c'est normal que Mufasa ait été comme ça, c'est parce que dans ce film-là, on a expliqué, ah, voilà, c'est... Ouais, non, non, ouais, bon, après... Mais après, j'en vois plus d'intérêt. Mais après, tu vois, j'ai plus en plus de mal à... Avec les nouveaux, ouais. Avec les nouveaux, parce que je me dis que, voilà, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de... On prend des trucs vieux et on crée une nouvelle histoire à partir de ça. Non, ils n'arrivent plus à innover des trucs nouveaux. Du coup, ils servent ça. C'est ça qui me déçoit un peu, après, bon, ce sera peut-être très bien si ça se fait, mais voilà. Ouais, 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 mais moi, je comprends tout à fait ton avis. Moi, j'ai le même truc que toi, il ne faut pas qu'ils touchent à Mufasa, mais je sais que ça m'intéressera plus que le premier, où ils ont modifié deux, trois petits trucs, où ils ont changé les voix de certains acteurs, comme on en a parlé. Alors, c'est ridicule, parce qu'ils ont gardé genre Reynaud pour Mufasa, et ils ont pris un petit jeune sexy pour faire la voix de Simba, pour attirer les pucelles dans le cinéma... Non, mais il faut dire ce qui est, c'est pour attirer les fans, Ryan Benzetti, je crois, qui est un des ados, enfin, maintenant, il doit être adulte. Un ado du moment. Ouais, voilà, c'est ça, mais il est très, très... Et puis, c'est peut-être un bon acteur, je ne le connais pas, et puis, il est très mignon, ça, il ne faut pas le nier, mais je veux dire, Emmanuel Curti, il est encore vivant, il a une voix qui fait très, très Simba. Non, mais c'est vrai. Mais oui, alors, encore, il n'aurait pas pris Jean Reynaud, j'aurais dit, bon, il va le tour faire, mais là, voilà. Bon, on revient sur même des bacs avant. Mais oui, tu as raison dans le sens où c'est mieux qu'ils fassent un préquel qu'ils nous fassent le deux. Voilà, exactement. Parce que là, il n'y a vraiment aucun intérêt. Mais voilà, c'est pour ça. Voilà pour cette petite vidéo, c'était surtout important pour nous de vous en parler depuis un petit moment. On a réussi, comme vous pouvez le voir, à se retrouver. Mes horaires au travail ont un peu changé, du coup, je ne travaille pas le dimanche en ce moment. C'était le seul jour où princesse pouvait venir, donc c'est bien tombé pour faire cette petite vidéo. et on va essayer de trichoter pour vous en sortir quelques-unes dans les prochains mois. Oui, oui, on ne vous oublie pas. Donc voilà, dites-nous votre avis à vous sur ce que vous pensez de ce préquel. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et si vous avez des news par rapport à ça, ou s'il y a une date de sortie, si vous avez vu des images, on ne sait pas. Parce que nous, vraiment, avant, on était à l'affût de tout. Maintenant, on laisse faire. On attend que ça vienne à nous. Voilà, non, non, mais c'est vrai, parce que quand on cherche, on tombe sur des gens qui vont loin dans certaines théories qui sont bêtes, etc. Donc là, au moins, voilà, c'était une rumeur. Peut-être que cette vidéo n'aboutira à rien, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de film sur Mufasa. Mais est-ce que c'est étonnant, en sachant que je crois vraiment que le film a vraiment eu beaucoup de succès. Donc c'est pour ça que... Ouais, 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 donc... Allez, dites-nous tôt en commentaire. On se retrouve bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501